Grande nouvelle pour les finances du Barça. En difficulté sur le plan financier ces derniers mois, le FC Barcelone a redressé la barre de manière assez spectaculaire grâce à la bonne gestion de son président Johan Laporta. Johan Laporta peut doublement se frotter les mains. Après avoir appris le retour de Gavi à l'entraînement ce jeudi, le président du FC Barcelone a observé que la limite salariale du club catalan a été considérablement augmentée. En effet, la Liga a statué que ce cap salarial est désormais fixé à 426 millions d'euros pour le FC Barcelone, contre 204 millions d'euros à la fin du dernier mercato. Une nette amélioration du haut « bon travail » du club de Johan Laporta selon Ravier Teba, le président de la Liga. Le club a augmenté ses revenus et réduit ses dépenses. Il a fait un bon travail. Le Barça détient ainsi la deuxième limite salariale la plus élevée du pays, derrière le Real Madrid, et son cap est fixé à 754 millions d'euros. L'Atletico de Madrid complète le podium avec 310 millions d'euros. La condition pour que Lewandowski reste une année de plus au Barça. Le contrat de Robert Lewandowski comprend une clause de performance, mais celle-ci ne garantit pas le renouvellement de son contrat pour la dernière saison. En été 2022, Robert Lewandowski, 36 ans, a intégré le FC Barcelone après avoir quitté le Bayern Munich pour un transfert de 45 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables. Il a signé un contrat de 4 ans avec un salaire en augmentation progressive. Pour sa première saison, il a gagné 20 millions d'euros, puis 26 millions d'euros la saison suivante. Pour cette saison, qui est la troisième, Lewandowski recevra 32 millions d'euros, mais la condition de sa quatrième saison reste à confirmer. Robert Lewandowski aura 37 ans l'année prochaine. La dernière année de son contrat sera conditionnée par ses performances de cette saison. En effet, son contrat inclut une clause qui permet au club catalan de résilier leur collaboration s'il ne joue pas 55% des matchs. Pour qu'un match soit compté, l'attaquant doit disputer au moins 45 minutes. Il est sûr que le Polonais parviendra à remplir cette exigence, compte tenu de son début de saison excellent. Actuellement, il est ce joueur incontournable de l'attaque catalane, et jusqu'à présent, il n'a manqué aucune rencontre. Le montant astronomique que le FC Barcelone pourrait devoir payer pour le possible remplaçant de Lewandowski. Viktor Gökres serait l'un des candidats du Barça pour renforcer l'attaque. Cependant, son transfert ne serait pas simple, car le président du Sporting CP ne le laisserait partir que si sa clause de libération, fixée à 100 millions d'euros, est payée. Viktor Gökres sera l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts en 2025. L'attaquant suédois est actuellement l'une des stars du Sporting Club du Portugal, où il a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives lors des 5 premiers matchs de la saison 2024 à 2025, et avec l'équipe de Suède, où il a inscrit 3 buts et réalisé 2 passes décisives lors de la dernière trêve internationale de septembre. Ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention des grands clubs européens, avec le FC Barcelone parmi les principaux intéressés pour acquérir ses services l'été prochain. L'équipe catalane commence à réfléchir à un remplaçant pour Robert Lewandowski, qui, à 36 ans, pourrait jouer sa dernière saison avec les Blogranas, et l'attaquant nordique se présente comme une option intéressante pour remplacer le Polonais en attaque. Cependant, son transfert ne sera pas facile. Tout d'abord, la concurrence sera rude, car des clubs de Premiers Ligues, de Ligue 1 et de Séries assont également sur ses traces. Ils ont tenté de le recruter lors de la dernière fenêtre de transfert, mais ont été confrontés au refus du Sporting CP, qui s'est réfugié derrière la clause de libération. Et c'est ici que réside le principal obstacle à son transfert, puisque le président du club, Frédérico Varanda, a laissé entendre que la même formule pourrait être appliquée l'été prochain. Il a une clause de centaines euros et son départ dépendra du moment du joueur, de son âge et du nombre de clubs intéressés. J'ai vu des joueurs inférieurs transférés pour plus de 100 millions et de grands joueurs pour moins de 100 millions. Le Sporting est heureux d'avoir Victor et il est heureux ici. Pendant le marché des transferts, il n'y a pas eu un jour sans nouvelles disant que Victor partait, mais il est toujours là, a annoncé le dirigeant portugais lors de la nouvelle édition du Sinking Football Summit. Si le Sporting CP exige cette somme pour le transfert de l'attaquant, il est probable que le FC Barcelone renonce à son recrutement. Bien qu'il puisse disposer des fonds nécessaires grâce à l'augmentation du plafond salarial et au renouvellement de l'accord avec Nike, les Catalans pourraient privilégier d'autres priorités comme Jamal Muziala ou Nico Williams, mettant de côté Gueukres, qui devrait être l'un des non-majeurs sur le marché de 2025. Que pensez-vous de cette situation ? Pensez-vous que le FC Barcelone devrait payer la clause de 100 millions d'euros pour Victor Gueukres ou se concentrer sur d'autres cibles ? Partagez vos avis dans les commentaires. Ronald Araujo continue de travailler dur pour revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Ronald Araujo continue de faire des efforts pour revenir sur les terrains de jeu. Cette fois, le défenseur uruguayen a utilisé ses réseaux sociaux pour partager une partie des exercices qu'il réalise pour retrouver sa forme physique. Le FC Barcelone attend avec impatience le retour de l'un de ses atouts majeurs en défense, Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen, âgé de 25 ans, se remet actuellement d'une blessure au tendon ischiatique de la jambe droite, survenu le 7 juillet dernier et nécessitant une intervention chirurgicale. Cette opération a eu lieu à Turcu, Finlande, le 22 juillet et a été réalisée par le docteur Las Lampenant. Heureusement pour l'équipe Blograna, les perspectives de retour du défenseur uruguayen semblent plutôt prometteuses. Il est important de noter que le natif de Rivra suit un plan de récupération spécifique visant à revenir à la compétition en décembre de cette année, à condition qu'aucun imprévu ne survienne. Ce type de blessure peut nécessiter jusqu'à 4 mois pour une guérison complète. Récemment, Araujo a partagé sur ses réseaux sociaux une série d'images montrant une partie de son programme de réhabilitation. Sur ses photos, on le voit réaliser des exercices avec des haltères et utiliser un feed-ball. Il a également inclus un message mystérieux. Ton avantage est qu'il n'y a personne comme toi, témoignant de sa grande motivation pour revenir sur le terrain le plus tôt possible. Cependant, il est clair que le FC Barcelone ne souhaite pas précipiter la récupération du défenseur uruguayen, avec qui un important sujet reste à régler. Sa prolongation de contrat. Cette question a été assez controversée, car, en attendant une nouvelle réunion entre les représentants du joueur et le Barça, il n'est pas encore clair si Ronald Araujo prolongera son contrat avec le club. Son contrat actuel avec le club culé se termine en 2026, et en cas de renouvellement, une augmentation salariale sera nécessaire. Actuellement, Araujo reçoit seulement 3,3 millions d'euros nets par saison, un montant bien inférieur à ce qui serait approprié pour son rôle en tant que joueur clé du club, tant sur le terrain qu'en tant que leader dans le vestiaire. Que pensez-vous du retour de Ronald Araujo et de la situation de son contrat avec le FC Barcelone ? Pensez-vous que le club devrait lui offrir une augmentation salariale pour le garder plus longtemps ? Partagez vos avis dans les commentaires. La sortie forte de l'Aminiamal sur son avenir au Barça. Présent dans l'émission El Ormiguero, ce jeudi soir, l'Aminiamal est longuement revenu sur sa trajectoire exceptionnelle. Dor est déjà considéré comme l'une des références du football mondial et récemment sacré champion d'Espagne avec la Rora. Le krach du FC Barcelone a d'ailleurs profité de l'occasion pour estimer ses chances au prochain Ballon d'Or. Je ne pense pas avoir une chance de gagner, a cependant lucidement reconnu l'intéressé, évoquant également la comparaison avec un certain Lionel Messi. J'aime la comparaison avec le meilleur de l'histoire, Messi, mais je veux être moi et atteindre Messi est impossible. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, l'international espagnol, a par ailleurs, tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Relancé sur le sujet, le joueur de 17 en a pas hésité a réaffirmé sa position. Votre valeur est de 120 millions selon Transfermarkt. Souhaitez-vous que cela soit payé pour vous ? Non, parce que cela signifie que je quitterai Barcelone. Je ne veux pas ça, je veux être une légende à Barcelone. Un message très clair qui devrait mettre fin aux nombreuses rumeurs à son sujet. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada